Prions ensemble, Père au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour ce jour glorieux, le jour de ta puissance. Merci Seigneur parce que tu nous as gardé en vie pour voir ce jour, le jour de miracle, le jour de ta manifestation, le jour du surnaturel, le jour où le ciel va s'ouvrir sur chaque vie, sur chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ceux qui sont faibles soient fortifiés, que les pauvres deviennent prospères, et que ceux qui ont été vaincus dans la vie, qu'ils reçoivent la domination au nom de Jésus-Christ. Essuie, quel que soit ce qui était arrivé dans les années passées, et donne-nous un futur éclatant, comme nous parcourons au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, ouvre nos yeux pour voir, et que nous voyons la voie à suivre, et que nous y marchions, et que nous ne retenions pas, point en arrière, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup à vous. Et comme on voit Daniel, chapitre 3, nous avons trouvé l'heure de souffrance, et l'heure de persécution, et l'heure du tyran voulant opprimer, voulant détruire le peuple de Dieu. Mais à cette heure de souffrance, la puissance du surnaturel est venue se manifester en faveur du peuple de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui ne change pas, et parce que nous avons notre Christ qui est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est pourquoi nous savons que lorsque notre heure sonne, il y aura la puissance pour notre heure. Donnez-moi un bon amène. Daniel 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de l'assemblure, du satyrion, de la conne musée, de toutes sortes d'instruments, vous vous prostènerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même. C'est l'heure là. L'heure de menace. L'heure. L'heure du tyran. L'heure. De cette personnalité tyrannique, qui intimide, qui terrorise le peuple de Dieu, qui dit, lorsque l'heure sonne, et que vous voyez le signal, et si vous vous prosternez, et vous faites ce que moi, le roi de Babylone, ce que moi, le tyran du pays, ce que moi, le destructeur du progrès des hommes et des vies humaines, si vous vous prosternez pour oublier Dieu, pour oublier votre conviction, pour oublier votre espérance en l'éternel, écoutez-moi. C'est moi qui suis au contrôle. Si vous vous prosternez pour adorer ce que je vous ai donné, ce que je vous ai dicté, je vous ai ordonné d'adorer, mais si vous refusez l'heure même là, à l'instant même au milieu, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une faunaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Quelle heure ? L'heure du défi. Quelle heure ? C'est l'heure où l'épreuve se présente à vous. Que vous ayez la puissance pour l'heure ou pas. Dieu, merci pour Sadrach, Meshach et Abednego. Et je remercie le Seigneur pour vous. Vous n'allez pas fléchir. Vous n'allez pas vous prosterner. Vous n'allez pas abandonner votre foi à l'heure où cela urge de tenir ferme. Verset 16, il nous dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Ils l'ont regardé de face. Ils l'ont regardé face à face. Ils l'ont dit qu'ils l'ont appelé même au roi. Ils l'ont appelé par son nom. Répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, ces gens avaient la puissance pour l'heure. Je dois vous dire que vous avez la puissance pour l'heure. Et peu importe, peu importe, peu importe les menaces de Nebuchadnezzar, peu importe. Ceux qui croient que votre vie est dans leur main, peu importe cela. Les gens qui croient que votre destinée, que la direction de votre vie, votre décision, que vous soyez heureux ou pas, que vous réussissiez ou pas, ils disent que ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas le plan que vous avez, que tout est dans leur main. C'est ce que disait Nebuchadnezzar. Ils disent que je ne fais aucun cas de votre confiance, de votre doctrine, de la foi que vous avez, que votre destinée est dans ma main. Ils ont dit, Nebuchadnezzar, tu vas voir, la personne qui a la puissance, ce n'est pas celui qui se vante, ce n'est pas celui-là qui dit que voici ce que je vais faire. Ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et Dieu le fera. Pensez à cela. Ils ont dit, voici la proposition, voici la confiance que nous avons en l'éternel qu'il peut nous délivrer. Votre Dieu est capable. Celui qui a partagé, divisé la mer rouge, est là, il est toujours capable. Celui qui a fait écouler, démoli les murailles de Jéricho, il est toujours là le même, il ne change pas, il est capable. Celui qui a détruit 185 000 soldats de l'armée du roi Saint-Kérib au moment où le peuple de Dieu se présentait là, il est capable. Celui qui ouvre les yeux aveugles, celui qui a rendu Jésus, notre Seigneur, de ressusciter dans les morts, celui qui a manifesté la puissance illimitée, la puissance incommensurable, même pour ressusciter Jésus des morts, après avoir ôté la pierre, il est toujours là, notre Dieu est capable, capable, il peut nous délivrer de la faunaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Voyons maintenant la puissance pour cet élan. On va au verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient, ils virent, ces hommes, c'est-à-dire, après les avoir jetés dans le feu, dans la faunaise, ils virent que le... Ils sont allés là, adorer avec le Seigneur Jésus-Christ et après quelque temps, ils étaient sortis du feu. Ce jour, vous allez sortir du feu parce que il y a la puissance pour votre heure et c'est-à-dire, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur eux. La furie n'avait aucun pouvoir sur eux. Les imaginations, les manèges, les manœuvres de l'ennemi n'auront aucune puissance, aucun pouvoir sur vous. qu'ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. C'est l'heure pour le... Nous parlons de la puissance pour changer la servitude en percée. Je crois que vous allez dire Amen. Hier, la servitude d'hier va se transformer à la percée d'aujourd'hui, la puissance. La puissance surnaturelle qui transforme, qui change la servitude en percée. Et cela va se produire aujourd'hui. Cela va se produire pour vous, au nom de Jésus-Christ. Voyons, psaume 116. psaume 116. Psaume 116. Verset 16. Psaume 116. Verset 16. Écoute-moi. Ô Éthénéca, je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante. Il a répété ça. Tu as détaché mes liens. Votre vie, y a-t-il quelque chose que l'ennemi a utilisé pour vous lier ? Cela est délié au nom de Jésus-Christ. J'accomplirai, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et verset 19. Dit, dans les parvis de la maison de l'Éternel au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Il ôte vos fardeaux. Il ôte votre fardeau. Il détruira les œuvres du diable dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jérémie 30. Jérémie 30. Le verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son jour de dessus ton cou. Le jour est brisé. Le fardeau est ôté. Le bandage où la servitude est transformée en percée. Je romperai tel lien. Et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ceux que vous ne connaissez pas qui vous tourmentent ces jours ont pris fin. Les gens que vous ne connaissez pas, vous avez été à l'école, vous ne les connaissez pas, vous avez votre boulot, vous ne les connaissez pas. Lorsque vous transpirez, vous souffrez de pouvoir être qualifié. Ils n'étaient pas là. Maintenant, vous avez transpiré, vous avez maintenant le boulot, maintenant vous avez transpiré, maintenant vous avez une femme, maintenant vous avez transpiré, vous avez un mari, vous avez transpiré et maintenant vous avez bâti une maison. Vous avez transpiré après avoir vraiment transpiré, après avoir souffert, vous avez brûlé la bougie de minuit, maintenant vous avez la récompense, la promesse de ce que Dieu a à dire qu'il fera aux fidèles. Maintenant, un étranger que vous ne connaissez pas, lorsque vous vous lisez, vous passez la nuit, vous priez, vous jeûnez, vous espérez à l'éternel et puis l'étranger s'est présenté et dit que c'est quoi ? Et bien ici, succès, ça ne dépend pas de la prière, ça ne dépend pas du genou, ça ne dépend pas d'études, ceci et cela, que le succès dépend de moi, l'étranger. Si je dis que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Si je dis que tu ne seras pas heureux, tu ne le seras pas. Adieu, ne plaise. Je dis adieu, ne plaise. Vous allez piétiner ces étrangers au nom de Jésus-Christ. Pensez à un homme que toute sa vie, tout ce qu'il a, alors il a mis cela, il a offert cela dans ce qu'il fera dans cette vie. Il a investi cela dans tout ce projet et il a travaillé et maintenant, la nuit, quelqu'un émerge dans le rêve. Vous ne le connaissez pas, c'est un étranger. Il dit que moi, je te le dis que nous sommes ici, c'est puisque nous sommes ici que tu ne peux jamais réussir. Je dis que va, tu as fui là-bas. Je dis fui là-bas. Il vous rencontre dans le rêve, dans le rêve, vous allez le vaincre. Ma prière pour vous va le vaincre. La promesse de Jésus va le vaincre. La puissance du Saint-Esprit dans ce jour de sa puissance va le vaincre au nom de Jésus-Christ. et je vais vous dire il ne faut pas mener votre vie sur la base des rêves. Il ne faut pas mener votre vie sur la base des menaces d'un étranger, celui que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que vous ne connaissez pas Jésus ? Est-ce que vous ne connaissez pas Dieu ? Est-ce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit ? Est-ce que vous ne connaissez pas les promesses de votre père ? Et puis un étranger se présente et lui dit que votre destinée dépend de lui. Je commande que ces étrangers disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Regardez encore ce verset 8. Cela nous dit en ce jour-là dit l'Éternel des armées « Je briserai son joue de dessus ton cou. Je romperai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Et toi mon serviteur Jacob ne crains pas dit l'Éternel. Ne t'effraie pas Israël car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra et jouira du repos et de la tranquillité et il n'y aura personne pour le troubler. Donne-moi un bon amen là-bas. Verset 17. Mais je te guérirai que tout le monde parle de guérison et rétouration. Votre jour de rétouration est venu au nom de Jésus-Christ. Mais je te guérirai je pense serait te plaît dit l'Éternel car il t'appelle la repousser. Cette sion dont nul ne prend souci. Mais les choses changent aujourd'hui. Je dis les choses changent et les choses changent pour toujours en permanence et complètement au nom de Jésus-Christ. La puissance pour changer la servitude en percée. On va voir trois points avant de briser tous ces jours, avant de détruire toutes ces choses qui sont les œuvres du diable de votre vie. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus les mêmes. Premier point. Les différentes formes de servitude. Deuxième point. La liberté définie de la servitude. La liberté définie de la servitude. Trois La foi dynamique. La foi dynamique pour la percée. La foi dynamique pour la percée. Numéro un Les différentes formes de servitude. Vous devez connaître le problème avant de chercher la solution. Vous devez comprendre la percée avant de jouir, avant d'expérimenter la percée, les différentes formes de servitude. Somme 107 Somme 107 Verset 10 Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. C'est un type de servitude. Ils essaient d'avancer. Il y a une chaîne à leurs pieds. Ils essaient de faire le progrès dans la vie. Il y a une forme de servitude en fait qui les lit, qui les retient sur place. Ils essaient d'avoir de bonnes choses dans la vie. Ils disent que celui-ci la vie je peux l'avoir moi aussi. Celui-ci a réussi moi aussi je peux réussir et le diable dit qu'aussi longtemps que lui est là et il est lit là-bas avec de grandes chaînes de grandes servitudes. Le cerveau est bon mais le corps est malade. L'esprit est très intelligent mais le cerveau est tourmenté. Oui. la vie a de grands avenirs un grand futur un grand avenir mais les barrières les dérangements des distinctions par-ci par-là les lit et c'est dit que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres finalement ils s'asseoient là-bas et qu'il n'y a pas moyen de s'efforcer il n'y a pas moyen d'essayer de réussir ils ne vont pas me permettre qui sont ils Dieu vous permet Jésus vous permet les promesses de Dieu vous permettent je suis ici et je vous libère je vous dis d'aller réussir aller réussir votre vie parce que la parole du Seigneur la déclaration de la pensée de Dieu est plus grande que celle de Pharaon plus grande que celle d'Hérode plus grande que celle de Canezar je vous libère allez accomplir la volonté de Dieu dans votre vie au nom de Jésus Christ vous voyez ils s'assoient là-bas dans les ténèbres et l'ombre de la mort ils croient que la mort est proche et que l'ombre de la mort ouvre plane sur eux et ils sont sans aide leur esprit est paralysé ils sont totalement liés ils ne peuvent même pas penser à avancer à cause de cela ils sont liés dans cette affliction de chaîne mais aujourd'hui voici l'heure pour votre liberté voici l'heure pour votre heure voyons Romain 7 voyons un autre type de servitude Romain 7 verset 14 Romain 7 14 nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché la première chose qu'il lit un homme c'est la confession la première chose qu'il fait d'un homme et l'empêche d'avancer c'est sa confession je suis charnel qu'est-ce que tu espères de moi je suis charnel notre famille a ce problème particulier nous ne faisons qu'échouer si ça est d'ici qu'est-ce que vous espérez de moi je suis charnel qu'est-ce que vous espérez de moi et je ne suis que ceci vous connaissez ma tribu la tribu dont je suis issu il n'y a personne dans notre tribu qui est réussi mais toi tu vas réussir tu peux être celui-là qui 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 bat le record et tu peux dire oui c'est moi qui ouvre la voie pour notre tribu qui ouvre la voie pour notre famille et si ta famille n'est jamais différente c'est toi de frayer la voie alors la jumelle entre ta main ouvre la porte et avance au nom de Jésus Christ qu'est-ce qu'il lit un homme qu'est-ce qui détruit un homme qu'est-ce qui tue un membre un homme c'est la confession verset 14 encore nous savons en effet que la loi est spirituelle mais je suis différente de la loi mais moi je suis charnel vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais et ça confession que je veux bien faire je veux avancer je veux faire je veux faire de meilleures choses mais je suis sans aide je suis sans aide c'est sa confession change la confession là je veux dire change cette confession les gens ils disent que tu sais ce qui s'est passé l'année passée tu sais ce qui s'est passé 10 ans passés tu sais ce qui était arrivé à notre aîné dans la famille tu sais ce qui s'était arrivé ce qui était arrivé au cadet et maintenant c'est mon tour ce n'est pas mon tour je dis ce n'est pas mon tour si vous parlez de quelque chose de spectaculaire c'est mon tour si vous parlez de la puissance de Dieu maintenant c'est mon tour si vous parlez de la percée maintenant c'est mon tour si vous parlez de miracle c'est mon tour est-ce que vous êtes là c'est votre tour je dis c'est votre tour Mais notre frère est né, sa mère n'a pas d'enfant Ma soeur est née, sa mère n'a pas d'enfant Et la troisième, sa mère, elle a essayé d'avoir des enfants L'enfant est mort Moi je suis le numéro 4, je me suis marié, maintenant voici mon tour Ce n'est pas ton tour Ce n'est pas ton tour Vous allez réussir au nom de Jésus Christ Vous voyez la confession des gens qui ne comprennent pas Que la puissance de Dieu est là pour briser toujours Aujourd'hui vous êtes libérés Et la puissance de Dieu est déversée sur votre vie au nom de Jésus Christ Et car je ne sais pas ce que je fais, que je ne me connais pas C'est ce que les gens disent, c'est leur confession Et que je ne me connais pas Il ne faut pas me blâmer C'est moi tel que je suis Vous voyez cela va changer Je dis cela va changer Et puis il dit, je ne fais pas ce que je veux Et je fais ce que je veux Il y a des gens qui disent qu'ils s'adaptent à cette mauvaise habitude Il faut avoir confiance en moi Je ne voudrais pas faire cela Que ça c'est ma destinée Que c'est mon destin Le péché ne sera pas mon destin Le péché ne sera pas mon destin Il faut le dire pour vous-même Que le péché ne sera pas mon destin Il dit que mon père était un grand fumeur Et que mon grand-père lui fumait la pipe Et j'ai appris que mon aïeul est un grand toxicomane Maintenant c'est mon tour Est-ce que c'est votre tour ? Qu'est-ce que vous allez fumer ? Je dis, qu'est-ce que vous allez fumer ? Maintenant c'était leur tour Maintenant ce n'est pas mon tour Je dis, maintenant ce n'est pas mon tour La mauvaise habitude de toxicomanie Est brisée au nom de Jésus Christ Verset 16 Or si je fais ce que je ne veux pas Je reconnais par là que la loi est bonne Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais C'est ce qu'il dit Que Jésus, Jésus sans aide C'est nevé que ce n'est pas moi C'est notre famille Se currer avec les gens Que ce n'est pas moi Que c'est issu de notre famille La méchanceté Ce n'est pas moi qui fais ça C'est dans la famille Parce que Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais Mais c'est le péché qui habite en moi Ce qui est bon Je le sais N'habite pas en moi C'est-à-dire dans ma chair Que ce qui est bon Je le sais N'habite pas en moi C'est-à-dire dans ma chair Et que je le sais Que je le sais Celui-ci n'a pas Christ Ce qui est bon Je le sais N'habite pas en moi C'est-à-dire dans ma chair Cela veut dire qu'il n'est pas sauvé Christ n'est pas là Cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas là Cela veut dire que les promesses de Dieu ne sont pas là Cela veut dire que la puissance du Saint-Esprit Ce qui est brisé toujours n'est pas là Ceci ce n'est pas vous Ceci n'est pas vous J'ai la volonté mais le pouvoir de faire le bien Si vous trouvez Christ Alors vous allez trouver comment faire le bien Je trouve donc en moi Et si je fais Et il dit Car je ne fais pas le bien que je veux Je veux et je fais le mal que je ne veux pas Et si je fais ce que je ne veux pas Et ce n'est plus moi qui le fais C'est le péché qui habite en moi Et le Seigneur Jésus-Christ va remplacer cela Et il va devenir dans votre vie au nom de Jésus-Christ Et le péché sera brisé dans votre vie au nom de Jésus-Christ Différentes formes de péché Luc Différentes formes de servitude Luc 13 Verset 11 Luc 13 Verset 11 Luc 13 Verset 11 Et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit Qui la rendait infirme Vous devez comprendre Lorsque vous êtes nés de nouveau Et s'il y a différentes formes ici de servitude Lorsque vous vous naissez de nouveau Vous avez l'esprit du Seigneur Jésus-Christ Lorsque vous êtes nés de nouveau Sanifiés Remplis du Saint-Esprit Vous avez l'esprit d'illumination Pas l'esprit d'infimité Mais celui-ci n'a pas rencontré Christ Et celle-ci a l'esprit d'infirmité Elle est possédée Et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit Qui la rendait infirme Depuis 18 ans Elle était courbée Et ne pouvait pas du tout se redresser C'est dans le physique Mais c'est arrivé à des gens Dans le spirituel Il ne peut même pas s'élever Et les gens sont là Courbés là-bas Se sont abaissés là-bas Les désirs sont là L'aspiration est là La soif est là Mais les gens sont là Courbés dans le mal Le jour Dans la vie là Est brisé Au nom de Jésus-Christ Et c'est dit Lorsqu'il la vit Gloire à Dieu Le Seigneur vous a vus là où vous êtes là aujourd'hui Et voici la puissance pour votre heure L'heure là est venue L'heure là est venue Depuis quand cela continue dans votre vie 12 ans 20 ans 18 ans C'est dit Lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole Et lui dit Fama Tu es délivré De ton infirmité C'est fini Je dis c'est fini Brisé pour ne plus revenir Délivré pour ne plus lier De la servitude à la percée Et la puissance de Christ est venue sur elle Et il lui imposa les mains A l'instant Elle se redressa Et glorifia Dieu Il y a des gens Et il y a des gens qui sont heureux De voir la femme Comme ça Il y a des gens Qui sont heureux de voir la femme là Liée Possédée Courbée De ne pas être Ne pas être en mesure De se redresser De voir De se redresser De se tenir debout Il y a des gens Qui préfèrent que La femme là Demeure dans cet état Mais Jésus Christ Va décevoir Aux ennemis Verset 14 Mais le chef De la synagogue Indigné Mais le chef De la synagogue Le chef De la Étant le chef De la synagogue Il veut se contrôler La vie des gens Ils ne vont pas contrôler Votre vie Jésus va venir Dans votre vie Et vous faire sortir De leur désir De cette servitude Permanente De l'attente Des pharisiens Et du chef De la synagogue Au revoir De Jésus Christ Mais le chef De la synagogue Indigné De ceux Que Jésus Jésus avait opéré Cette guérison Un jour De sabbat Dit à la foule Il y a six jours Pour travailler Venez donc Vous faire guérir Ces jours là Et non Pas le jour Du sabbat Où est le meilleur D'être guéri C'est le jour Du repos C'est le jour Du réveil C'est le jour D'adoration Quel est le Le meilleur jour D'avoir la puissance Du Dieu Dans votre vie C'est le C'est le jour Sacré Le jour Saint Le sabbat Qui est consacré Et dédié Pour le Servi de Dieu Quel est le meilleur Dieu Et de se rappeler Que Dieu Est toujours Puissant Et il brise Le jour Le jour Vous vous rappelez Le Seigneur Et ce chef De la synagogue A tout renversé A l'envers Et il dit Que le sabbat Le jour De célébration Le jour De joie Le jour Du Seigneur Que le jour De célébration Que vous ne pouvez pas Venir Vous faire guérir Et le Seigneur Lui a dit Le Seigneur Lui a répliqué Hypocrite Lui répondit Le Seigneur Vos ennemis Sont hypocrites Vos ennemis Sont hypocrites Ils désirent De bonnes choses Pour vous Ils n'en désirent Pas pour vous Ça c'est l'hypocrisie Ils désirent De bonnes choses Pour leur famille Ils n'en désirent Pas pour votre famille Ça c'est l'hypocrisie Et Ils sourient Et Le chef De la synagogue Il va dire Que tout le monde Soyez bienvenus Soyez bienvenus Nous sommes contents De vous voir ici Mais L'humain D'offrande Ils vont donner ça Et puis Ils vont prendre Leur argent Mais Si quelque chose De bon vous arrive Eux n'aime pas ça C'est l'hypocrisie Aucun hypocrite N'aura le contrôle Sur votre vie Au nom de Jésus Christ Et le Seigneur Le Seigneur Le répondit Hypocrite Le répondit Le Seigneur Est-ce que chacun De vous Le jus du sabbat Ne détache pas De la crèche Son bœuf Ou son âle Pour le mener Bois Vous détachez Votre Bœuf Ne dois-je pas Détacher Ou délier Mon membre Vous détachez Votre Animal Pour le libérer Est-ce que moi Je ne vais pas Délier La créature De Dieu Verset 16 Et cette femme Qui est une fille D'Abraham Et que Satan Tenait liée Qui a lié Cette femme D'où venait L'esprit D'infirmité Et que Satan Tenait liée Depuis 18 ans Ne fallait-il pas La délivrer De cette chaîne Le jour Du sabbat Vous êtes délié Vous êtes délivré Vous êtes affranchi Différentes formes De servitude 1 La servitude De péché 2 La servitude De maladie 3 La servitude D'affliction satanique 4 La servitude De souffrance Vous trouvez Que vous souffrez 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 Vous ne savez pas pourquoi Et la servitude Des événements Récurrents Étrangers Des événements Des événements Étrangers Et récurrents Dès que vous avez Le salaire Quelque chose d'étrange Va arriver Va arriver Dès que vous voulez faire Un pas en avant Quelque chose d'étranger Va se passer Des événements Étrangers Et récurrents Des événements Des événements Jean chapitre 8 Verset 32 Verset 32 Vous connaîtrez la vérité Vous êtes affranchis Exode Exode Je le ferai Je le ferai Pharaon va dire Des tours Et ce sont des travaux gratuits Et quelqu'un dit Que laisse mon peuple partir Laisse mon peuple aller Comment cela peut arriver Je vais perdre Sinon Leur Gratuité Je vais perdre Les esclaves Qui n'ont Qui n'ont personne Pour les soutenir Est-ce que vous avez remarqué cela Y'a-t-il quelqu'un là-bas Alors vous voulez vous marier Et votre oncle dit que Si tu Mais si tu te maries Et que tu auras tes enfants Alors qui va Donc qui va Qui va aider mes enfants Parce que lorsque tu es Célibataire Ils sont contents Comme Tu es célibataire Tout ce que tu as Tu travailles pour eux Alors maintenant Comme le jour Sera brusé Alors Ils commencent à dire Non Jamais 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 Ceci ne peut pas arriver Si tu te maries Alors ne seras pas heureux Si tu te maries Qui va former Qui va éduquer nos enfants Et puis tu vas Sinon conjuguer Tu vas dépendre Tu vas dépenser Et ton argent Sur ta famille Mais Ils disent Ils disent Jamais Mais Dieu A frayé la voie pour vous Il a ouvert le chemin Parfois pourquoi Les ennemis se fâchent Malgré les choses Que vous leur donnez Mais je suis vraiment surpris De voir une femme Une maman Qui a sa seule fille Et la fille dit Maman Qu'est-ce qui se passe C'est quoi Maman Ah c'est là pour moi De me marier Te marier Hein Et moi Et si Dès que tu te marier Maintenant Tout ce que tu connaîtras C'est ton mari Et moi qui suis ici Maintenant Et tu vas me négliger Je serai misérable Maman c'est pas comme ça Dès que je vais me marier Vraiment Moi et mon mari Vraiment On va prendre soin de toi Jamais Jamais Tu es à moi Tu es ma fille Je ne veux pas que je te marie Je t'aime Que tu sois misérable Ce jour est brisé Ce jour au nom de Jésus Christ Oui Tous ces gens là Tout ce qu'ils veulent faire C'est de vous utiliser C'est ce qui les rend heureux Vous êtes content Non cela n'est pas leur souci C'est travailler Et faire ceci Faire cela Et il faut nous rendre heureux Il faut contribuer à notre vie Toi Toi ne te gêne pas Toi ne faut pas prier Toi ne faut pas avoir le souci pour ceci Pour que tu sois bien rétabli dans la vie Ce jour est brisé au nom de Jésus Christ Donc Pharaon n'était pas content Mais J'ai pitié de Pharaon Content ou pas Dieu le fera J'ai pitié de Pharaon Et s'il essaie De se tenir sur la voie De ces gens Ce peuple de Dieu La mer rouge Sera sa fin Et c'est ce qui était arrivé Vous allez arriver au pays de Canaan Vous allez arriver à la terre promise Mais celui-là qui n'est pas content Pour que vous fassiez le progrès dans la vie Celui-là qui n'est pas content Que vous soyez au pays de plaisir Au pays de délices Au pays promise C'est la personne-là qui finira à la mer rouge Je ne terminerai pas la mer rouge Je ne finirai pas la mer rouge Si quelque chose de bon arrive à votre frère Il faut plutôt réussir Il faut plutôt Il faut plutôt vous réjouir avec lui Quelque chose de bon arrive à votre soeur Il faut plutôt vous réjouir avec elle Que vous l'aimiez ou pas Que vous l'aimiez ou pas Elle ira Il sera à la terre promise Je prie Que vous suiviez nous tous Qu'on parvienne à la terre promise Au nom de Jésus-Christ Le Seigneur a dit Que je vous délivrerai de leur servitude Et je vous sauverai à bras étendus Et par de grands jugements Verset 7 Je vous prendrai pour mon peuple Je serai votre Dieu Et vous saurez que c'est moi L'Éternel, votre Dieu Qui vous a franchi Des travaux Dont vous chargent les Égyptiens C'est répété encore Parce que Assurement Vous sortirez Je vous ferai Entrer dans le pays Que j'ai juré De donner à Abraham A Isaac Et à Jacob Je vous le donnerai en possession Moi L'Éternel Cela va se passer Ce jour-ci Une percée est venue pour vous La servitude est transformée La servitude est renversée Votre servitude est détruite Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Vos ennemis seront renni Confus Ces étrangers Vont sortir de votre vie Voyons Ézéchiel Chapitre 30 Ézéchiel 34 Verset 23 J'établirai sur elle Un seul pasteur Qui le fera paître Mon serviteur David Il le fera paître Il sera le pasteur Moi l'Éternel Je serai leur Dieu Et mon serviteur David Sera prince Au milieu d'elle Moi l'Éternel J'ai parlé Cela veut dire que Il a dit et c'est fait Le Seigneur dit Qu'il a déclaré Pour votre bonheur Et c'est accompli Il a dit Il a parlé Il a déclaré Votre liberté Et c'est accompli Il a accordé Votre percée Et c'est accompli Il dit 25 Je traiterai Avec elle Une alliance de paix Et je ferai Disparaître Du pays Les animaux sauvages Elles habiteront En sécurité Dans le désert Et dormiront Au milieu Des forêts Je ferai D'elles Et des environs De ma colline Quoi ? Un sujet De bénédiction J'enverrai La pluie En son temps La dernière partie Est merveilleuse La dernière partie Est pour moi Je dis Ceci est pour moi Je dis Ceci est pour moi Il faut liser Il faut lire cela Lisez cela Et ce sera Une pluie de bénédiction Lisez encore cela Et ce sera Une pluie de bénédiction Encore Et ce sera Une pluie de bénédiction Une nouvelle Saison est venue La saison de pluie Est venue Les pluies Viennent Le passé S'en est allé Le passé Est enterré A partir de ce jour Votre saison De pluie Est venue Votre percée Est maintenant venue Et ce sera Ce sera Ce sera Une pluie de bénédiction Ce sera Une pluie de bénédiction Ce sera Une pluie de bénédiction L'arbre des champs Donnera son fruit Et la terre Donnera ses produits Elles seront En sécurité Dans leur pays Et elles sauront Que je suis l'éternel Quand je briserai Les liens De leur jour Et que Je les délivrerai De la main De ceux Qui les Asservissaient Je vous l'ai déjà dit Que ceux Qui veulent faire Usager De votre service Ils ne veulent pas Votre bonheur C'est seulement Votre service Ils ne veulent pas Votre joie C'est seulement Votre service Ils ne veulent pas Votre progrès C'est votre service C'est dit que Je vous ai déjà Dériverai de la main De ceux Qui les Asservissaient Vous êtes Délivré au nom De Jésus Christ Romain 6 Romain 6 Ceci nous accorde La liberté totale L'affranchissement Total du péché La liberté totale De la maladie L'affranchissement Total des attaques Sataniques De l'affliction Satanique L'affranchissement De la souffrance Et l'affranchissement De la maire Des étrangers Ces ennemis Ces étrangers Ne rompent plus D'autorité Sur votre vie Au nom De Jésus Christ Il n'était pas là Lorsque vous étiez Né Il n'était pas là Lorsque vous étiez Né de nouveau Ça c'est un étranger Et la personne Il n'était pas là Lorsque Dieu a fait Lorsque Dieu a fait Alliance avec vous Pour vous donner Des promesses C'est un étranger Et l'étranger De nulle part Est venu Et voudrait mettre Une chaîne A vos reins Je frappe L'homme De votre vie Vous êtes affranchis De la maire Des étrangers Acceptez cela Vous êtes affranchis Romain 6 Verset 16 Ne savez-vous pas Quand vous l'évrez A quelqu'un Comme esclave Pour lui obéir Vous êtes esclave De celui A qui vous obéissez C'est ce qui était arrivé Aux enfants d'Israël Moïse est venu Et Moïse leur a déclaré Qu'ils vont sortir De la servitude Des Égyptiens Et lorsque Pharaon L'a appris Il a dit au chef De Corvée Que vraiment J'ai eu la surprise De ma vie Quelqu'un Est venu ici Et il s'appelait Moïse Il disait Qu'il représentait Le peuple de Dieu Il disait Que laisse mon peuple Aller Chef de Corvée Que dites-vous Vu que ces gens-là Sont des rêveurs Oisifs Mais pour ces gens-là C'est un projet impossible Qu'allant nous faire Aller Retourner là Aller Augmenter Leur lien Et leur tourment Et ils sont retournés Et ils ont augmenté Leur souffrance Leur souffrance Et les enfants d'Israël Disaient à Moïse Laisse-nous tout seul Laisse-nous Entre les mains De cet homme Tu vois Depuis que tu es venu Et que tu as Tu as proposé Notre sortie Les choses En pire Laisse-nous le servir On accepte Nous acceptons La servitude Nous allons servir Le roi d'Egypte Moïse a dit non Je dis non Ce jour De sa puissance La puissance Pour votre heure Je dis non Au nom de Jésus-Christ Et qu'après le message Ils m'apparaissent Et ils ont dit Ton passeur Te donne Une fausse confiance Et ton passeur Dis que Qu'il lui prie Que tu vas sortir Tu vas voir Et tu dis Ah d'accord Ne t'affaite pas Laisse-moi sœur Je vais te servir Mais il ne faut pas Augmenter ma servitude Et moi je dis non Je dis non Et vous dites Non Et nous disons Ensemble Non Nous disons Non Parce que Si deux d'entre nous S'accordent Si vous vous accordez Avec moi Si je m'accorde Avec vous Si deux d'entre nous S'accordent Pour demander quelque chose Que nous demandons Sur la terre ici Il sera fait Par notre Père Céleste Qui est Pour notre Père Céleste Au nom de Jésus-Christ Les Israéliques Ont dit que Moïse Laisse-nous Nous allons servir Le roi d'Egypte Moïse a dit Jamais non Et je dis Dans ce jeu de puissance Pour votre heure Je dis non Au nom de Jésus-Christ Parce que Parce que Celui Parce que Celui A qui vous servez Celui que vous servez Vous êtes esclave De celui A qui vous obéissez Soit du péché Qui conduit à la mort Soit de l'obéissance Qui conduit à la justice Mais grâce Soit rendu à Dieu De ce que Après avoir été Esclaves du péché Vous avez obéi De cœur A la règle De doctrine Dans laquelle Vous avez été Instruit Ayant été Affranchi Du péché Dieu merci Vous êtes affranchi Je dis Dieu merci Vous êtes affranchi Ayant été affranchi Du péché Vous êtes devenu Esclaves De la justice Esaïe 52 Vous avez quelque chose A faire maintenant Quelque chose De très simple C'est une chose Simple à faire Mais vous allez le faire Esaïe 52 Verset 1 Réveille-toi Il ne faut plus dormir Réveille-toi Réveille ta parution Réveille tes habits De fête Jérusalem Ville sainte Tu es sain À partir de ce jour Vous êtes sain À partir de ce jour Votre culpabilité Votre condamnation Est ôtée Car il n'entrera Plus chez toi Ni incirconcis Ni impuls Votre vie Est un territoire Qui ne peut plus Piétiner au nom De Jésus-Christ Secoue ta poussière Lève-toi Mets-toi sur ton scéant Jérusalem Détache les liens De ton coup Captive Fille de Sion Je suis affranchi Je suis affranchi Vous êtes affranchi Au nom de Jésus-Christ Vous allez vous secouer De ces liens De cette poussière Vous allez vous blesser Vous allez avancer Verset 3 Car ainsi parle l'éternel C'est grâce à l'éternel Que vous avez été vendu Vous avez servi L'étranger Pour rien Vous êtes Vendu Grâce à cause De la crainte Pour Nebuchadnezzar Pour Pharaon Pour Hérode Et ce n'est pas À prix d'argent Que vous serez racheté Vous serez racheté Par le sang De Jésus-Christ Troisième point La foi dynamique Pour la percée Nous allons aux Éphésiens 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 Chapitre 6 Verset 16 Éphésiens 6 Mais on le verset 16 Prenez par-dessus Tout cela Le bouclier De la foi Avec lequel Vous pourrez Éteindre Comme de très enflammés Tous les très enflammés Du malin Que Dieu vous bénisse Vous avez déjà vaincu Romain 4 Verset 17 Romain 4 17 Votre victoire Est déjà écrite Votre domination Est écrite Votre progrès Est déjà écrite Et ce qui a écrit Seraient accompli Selon qu'il est écrit 17 Je t'ai établi Père d'un grand nombre De nations Il est notre Père Devant celui Auquel il a cru Dieu Qui donne la vie Aux morts Et qui appelle Les choses Qui ne sont point Comme si elle était Celui qui donne La vie aux morts Celui qui appelle Les choses Qui ne sont point Comme si elle était Espérant contre Toute espérance Il crut En sorte Qu'il devint Père D'un grand nombre De nations Selon ce qui Lui avait été dit Telle Sera ta postérité Et s'enfaiblit Dans la foi C'est tout ce dont Vous avez besoin Et s'enfaiblit Dans la foi Et s'enfaiblit Dans la foi Je ne faiblis pas Dans la foi Il ne considéra Point que son corps Était déjà usé Puisqu'il avait Près de cent ans Et que Sarah N'était plus En état D'avoir des enfants Il ne douta Point par Incrédulité Au sujet De la promesse De Dieu Mais il Mais il Mais il Fut fortifié Par la foi Donnant gloire Et ayant La pleine Conviction Voyez Le problème C'est que Lorsque quelqu'un Est partiellement Est partiellement Convécu Est-ce que Tu vas faire Oui J'y pense J'espère Le faire Est-ce que Tu n'as pas La pleine Conviction Oui Partiellement J'ai partiellement La conviction Et cette maladie Là Elle a Duré Si tu as Dépensé Toute ta fortune Sur Sur Cela Est-ce que Tu seras Gris Oui J'espère Comme ça Oui Peut-être Est-ce que Tu n'as pas La pleine Conviction Oui Partiellement J'ai la Conviction C'est le Problème Est-ce que Vous avez Partiellement La conviction Combien Combien Convaincu Vous êtes Ces Égyptiens Que vous voyez Ce jour Vous ne les verrez Plus au nom De Jésus Christ Combien Convaincu Êtes-vous Cette maladie Qui ronge Votre vie Cette maladie Cette maladie Qui ronge Votre famille Cette maladie Va partir Au nom De Jésus Christ Combien Convaincu Vous êtes Et Ayant La pleine Conviction Ces Étrangers À Toute Le Vous voulez Vous Levez Avancer Ils Vont Venir Vous Empêcher Alors Comment Vous Vous Préparer Pour Aller A L'entretien À Une Intervenue À Une Interview Et La personne Que vous n'avez Pas vu Depuis Cinq An Est Venir En Et Il Tape La Porte Comment Ça Comment Ça Va Si Venir Te Voir Pour Savoir Si Tu Si Tu Vais Toujours Dans Une Chambre Ou Bien Si Tu Est Aller Ailleurs Que Tu Serais Ici Dix Dix An Après Je Vaira Plus Ils Sont Partis Ils Sont Partis De Ta Vie Au Nom De Jésus Christ Combien Convaincu Vous Est Dites Le Moi J'ai La Pleine Convision Voyons Le Premier Enfant Que Vous Devez Avoir Au Moment L'enfant De Être Né On Dite Que L'enfant Est Mort L'enfant Est Mort Et Puis Après Avoir Passé Tout Cela Vous Avez Surmonté L'angoisse Une Autre Grossesse Vous Avez Accouché C'était Un Enfant Mort Le Troisième L'enfant Mort Un Morni Chaque Vous Voyez Quelqu'un Même La Dernière Semaine De L'accouchement Vous Allez Voir Quelqu'un Et Avant Que La Grosse Soit Là Maintenant Vous Avez Vu Le Seigneur Avant La Person Voir La Promesse Avant La Person Vous Me Voyez Regardez Moi Ici Vous Aller Me Voir Avant De Voir La Person Là La Vituaire est venue Vous 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 Aurez Un Enfant Vivant De Miracle Au De Jésus Christ Après Avoir Vu Le Seigneur Après Avoir Vu La Promesse Après M'avoir Vu Parce Que Je Porte La Promesse Du Seigneur Je 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 Enfant De Miracle Venu Jésus Votre Serviteur Serviteur De L'église Je 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 pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je verrai mon pasteur dans mon rêve. Regardez la forme là que je vois encore. Cela n'a plus de sens. Cela n'a plus de sens. Cela n'a plus de valeur. Combien convaincu êtes-vous ? J'ai la pleine conviction et c'est fait au nom de Jésus-Christ. S'ils viennent, s'ils viennent après ce moment, il faut les regarder pour leur dire que tu es en retard. A ce temps-ci, tu es en retard. Quand tout le monde dit que tu es en retard, je l'ai déjà reçu. Enfant miracle, enfant miracle, je l'ai déjà reçu. Provision miracle, j'ai déjà reçu cela au nom de Jésus-Christ. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. C'est accompli, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Marc 9, 23. Marc chapitre 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Combien de choses sont possibles, tout est possible. La victoire, la domination, tout régner dans la vie, tout est possible. Un nouveau boulot, tout est possible. Un nouveau enfant miracle, tout est possible. Une nouvelle famille, tout est possible. La joie, le bonheur, l'accomplissement, une nouvelle chose vous arrive. Tout est possible à celui qui croit. Vous croyez, ce sera fait. Marc 11, verset 22. Jésus prie la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dites-le encore, il le verra, il le verra, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, oubliez Pharaon, tout ce que vous demanderez, oubliez Nébuchadnezzar, tout ce que vous demanderez, oubliez le chef de la synagogue, tout ce que vous demanderez, c'est votre désir qui importe ce jour. C'est votre désir qui importe aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. 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 Êtes-vous prêt de l'avoir? Êtes-vous prêt de posséder? Êtes-vous prêt pour votre percée? Pourquoi ne pas vous lever? Pour être prêt. Prêt pour votre percée. Prêt pour votre percée. Il n'y a rien qui vous retienne en arrière. Il n'y a rien. Tout ce que vous demanderez. Montrez votre désir au Seigneur. Ouvrez la bouche. Demandez au Seigneur, voici mon désir. Le désir d'être victorieux. La victoire sur le péché. La victoire sur la maladie. La victoire sur les afflictions sataniques. La victoire sur la souffrance. La victoire sur l'étranger. Ça c'est mon désir. Ça c'est mon désir. Ouvrez la bouche. Et parlez au Seigneur. Montrez ce désir au Seigneur. Avoir la domination. L'autorité. Sachant bien. Ce n'est pas même un Nebuchadnezzar. Un pharaon. Une personnalité étrangère. Qui puisse empêcher ce désir. Dans votre cœur. La clé est dans votre main. La clé pour la percée. Ouvrez la porte là. Ouvrez la porte là par la foi. Ouvrez cette porte par la foi. Tout ce que vous demandez. Les bonnes choses que vous voulez pour vous. C'est vous qui avez le dernier mot. Il ne faut pas soumettre votre cœur. Votre vie. Votre âme. Votre corps. Votre famille. Votre carrière. Entre les mains d'un ennemi. Entre les mains d'un étranger. Tout ce que vous demandez. Il ne faut plus faire de mauvaises confessions. Je ne peux pas. Oui, vous le pouvez. Je ne peux pas vaincre. Oui, vous le pouvez. Je ne peux pas avoir la domination. Oui, vous le pouvez. Je ne peux pas être victorieux. Oui, vous pouvez être victorieux. Je ne peux pas être guéri. Mais oui, vous pouvez être guéri. Je ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Vous pouvez l'avoir. Je ne peux pas réclamer mon droit. Vous pouvez réclamer votre droit. La victoire. Sur le péché. La victoire. Sur cette maladie chronique. La victoire. Sur l'affliction satanique. Sur l'affliction satanique. Et sur l'affliction. La souffrance satanique. Ils vont vous laisser en paix. Votre destinée est dans votre main. Et non, dans la main d'un étranger. Votre destinée est dans votre main. Et non, dans la main des méchants. Et non, dans la main du chef de la synagogue. Votre destinée est dans la main du Seigneur. Et il vous a donné la clé. Ouvrez la porte pour avoir votre percée. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous avez demandé la victoire? Est-ce que vous avez demandé la domination? Est-ce que vous avez dit dans votre prière? Est-ce que vous avez demandé au Seigneur ce qu'il faut vous donner? Est-ce que vous avez demandé un plein salut? Un salut total? 365 jours de victoire sur le péché? Est-ce que vous êtes victoireux sur le péché maintenant? Est-ce que vous avez la victoire sur Satan maintenant? Est-ce que vous avez la victoire sur la maladie? Est-ce que vous avez la victoire sur la souffrance? Est-ce que vous avez la victoire sur l'étranger? Le jour de ta puissance. De remercions pour cette heure. C'est l'heure de ta puissance. Seigneur, je m'accorde avec chacun de mes frères, avec chacune de mes sœurs, avec chacun de mes enfants, que leur victoire est venue au nom de Jésus Christ. Ce qui fait notre accord à ce temps de ta puissance, aucun diable ne peut le révoquer. Aucun ennemi ne peut le renverser. Aucun ennemi ne peut le révoquer. Seigneur, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Tous les péchés que ton peuple a confessés et abandonnés. Tu as promis le pardon. Pardonne-leur au nom de Jésus-Christ. Toute la cécité, toute la multité, je supprime tout cela au nom de Jésus-Christ. Cette maladie récurrente qui sape toute votre fortune, j'enlève cela maintenant et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les revers, les échecs dans la vie des enfants de Dieu ici, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la carrière, dans les affaires, tous ces revers, je les supprime au nom de Jésus-Christ. Tout bon désir de votre cœur, recevez-le maintenant. Toute bonne aspiration dans votre vie, recevez-la maintenant. Tous vos désirs, j'espère avoir ceci, faire ceci. Tenez-vous debout, avancez, allez réussir au nom de Jésus-Christ. Je ferme la gueule de ces étrangers dans votre vie, ces étrangers dans vos rêves, ces étrangers dans votre communauté, ces étrangers qui amènent les échecs, les revers, je supprime leur autorité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. à partir de ce jour, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes sauvés, vous êtes guéris, vous êtes délivrés, vous êtes affranchis. La puissance du Seigneur est sur votre vie maintenant. Il n'y a plus de servitude, il n'y a plus de captivité, il n'y a plus de conditions négatives, il n'y a plus d'énonomie qui vous triomphe, qui vous surmonte. Vous avez la percée. Vous avez la percée. Vous avez la percée. Femme enceinte, votre enfant vivra. Père, vos enfants, tes enfants seront heureux. Tes enfants vont te rendre heureux. Mais, vos enfants, vous rendront heureuse. Des miracles sur votre vie. Des miracles dans votre famille. Des miracles dans votre boulot. Des miracles autour de vous. A la prochaine, là que vous viendrez, il y aura des témoignages dans votre bouche. Des témoignages dans votre bouche. Des témoignages dans votre bouche. C'est confirmé au nom de Jésus Christ. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Seigneur, nous savons que c'est fait au nom de Jésus Christ. nous a répondu au nom de Jésus Christ. merci, Seigneur, pour la réponse, parce que nous savons que tu nous as répondu. Au nom de Jésus, nous prions un amène de victoire et un amène de domination. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia, quand nous prions dans le nom de Jésus, dis-moi qui pourra s'opposer. Dans le nom du tout-puissant Jésus, nous avons la victoire. dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, cette joie échouée, joie échouée, quand nous prions dans le nom de Jésus, dis-moi qui pourra s'opposer. Dans le nom de Jésus,